salam alaykoum je reviens une autre fois vous faire une autre une chanson une chanson qui m'a été demandé qui s'appelle shalaba shalaba est un thème de tagnawit qui a été fait par plusieurs maillem dans l'industrie de tagnawit notamment si hamid alqsari, al maillem guenya, al maillem marchan, ila akhireh mais ce qui rend shalaba spécial c'est que ça a été fait par plusieurs autres musiciens notamment c'est aziz, aziz hamawi, un mec marocain qui vit en france et qui a beaucoup fait pour la musique marocaine notamment en france et en europe voilà si vous ne connaissez pas aziz il n'y a qu'un seul aziz à connaître à mon avis maintenant je vais parler un peu du pourquoi donc pourquoi je joue sur une guitare classique ou bien une guitare lilan et la raison est très simple la guitare lilan est la seule guitare qui va me donner un timbre qui approche un peu le son du boyau, le son du gumbri donc soit on joue en mains libres soit on joue en mute c'est à dire on met une panne de la main contre les cordes on fait donc je vais vous chanter là le premier vers de la chanson vu que je ne peux pas crier s'il est 3 heures du matin ici ma petite fille dort donc je vais vous faire voilà donc si vous avez vu que je vais faire tout de suite Voilà, donc si vous êtes en duette, si vous êtes tout seul, si vous êtes en duette avec un percussionniste, faites ça parce que c'est simple et ça établit le thème de la chanson, franchement. Alors si vous jouez en duette avec un bassiste, en trio, en quintet, en... je ne sais pas, ça dépend de votre formation. Alors moi ce que je préfère, c'est de suivre un peu ma voix. Donc je fais... Donc je laisse le bassiste faire... Et moi je fais... Alors je fais ça pour deux raisons. La première est mélodifier la chanson, bien sûr, et la faire sortir un peu de son élément folklorique. La deuxième est... Tous les jazeux vont essayer de ne plus avoir... C'est-à-dire, la seule raison pour laquelle les mecs vont jouer du jazz, à part bien sûr aimer la musique, C'est le fait que ce soit un challenge et essayer de sortir de cette peur des notes. C'est-à-dire... 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 vers le ré mineur voilà donc pour vous montrer un peu un truc comme ça donc dans l'arrangement il y a il y a un arrangement chubby sur le même rythme voilà donc ça ouvre un peu la chanson plus de détails je ne peux pas vous donner ça parce qu'il faut être en groupe mais j'essaie de trouver si vous voulez une manière de marier la tradition qui est au moderne on Les accords, là, au majeur septième. Fa majeur septième, un Si, semi-diminué, Sol 13, et on va vers le La mineur, possibilité de chorus, La mineur, et puis, un Fa majeur septième. Voilà. C'est un peu ça, en gros. Encore une fois, je ne peux pas crier, je ne peux pas vraiment jouer, j'ai ma fille qui dort. J'espère que ça va vous plaire. Assalamu alaikum.